bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va entamer une série de vidéos sur comment utiliser le logiciel Camtasia studio le logiciel qui sert pour le montage de vidéos et l'enregistrement de l'écran de l'ordinateur ceci est suite à la demande de l'un de mes abonnés à vos marques donc pour la première partie pour cela afin d'avoir ce logiciel vous allez donc sur cette page où je vais vous mettre le lien dans la description en bas de la vidéo et si vous utilisez windows qui sert by pc si vous utilisez mac qui sert by mac pour télécharger donc une version gratuite dc pour 30 jours après vous devriez donc activer le logiciel ou trouver une manière pour l'activer après donc le téléchargement et l'installation vous aurez un icon comme celui là pour ouvrir le logiciel donc double clic dessus et voilà la interface générale ici ça sert pour prévisualiser le travail ça veut dire le montage de vidéos pas à pas ici cette fenêtre on va donc voir les détails ici c'est le montage la piste les pistes de montage ce qu'on appelle le timeline alors pour cette fenêtre on a le clip bin quand vous emportez donc les médias ils vont être placés ici ici la librairie vous avez donc une librairie dans laquelle vous pouvez mettre vos médias pour faire donc le montage 10 vidéos ici c'est les calottes le zoom l'audio des transitions et d'autres fonctionnalités qu'on va voir une par une dans les prochaines parties donc on voit pas on va diviser donc ce module de formation sur plusieurs parties aujourd'hui je veux on va faire on va voir donc la première partie on va voir sommairement qu'est ce que ça veut dire le logiciel et comment faire un montage de vidéos alors ici on a file quand vous cliquez dessus vous allez donc trouver ici new project s'il s'agit donc d'un nouveau projet donc on utilise new project open project ça veut dire que vous avez déjà un projet et vous voulez donc l'ouvrir pour finaliser les récents projets pour enregistrer le projet enregistrer le projet sous donc il y a une différence entre un projet et la production du vidéo on va voir tout ça donc en détail après donc on a les tours on va voir donc dans edit on a donc on peut faire un retour en arrière et un retour en avant on peut faire copier coller ainsi de suite donc ici on a leur record screen ça veut dire si vous voulez enregistrer l'écran de votre ordinateur vous allez cliquer ici si vous voulez faire le montage d'une vidéo vous avez donc besoin de médias les médias ça veut dire les vidéos les photos la musique et l'audio et ici c'est pour produire donc le la vidéo à la fin on commence donc à importer les médias à utiliser dans la vidéo à produire pour cela on clique ici puis on clique sur import médias et on sera redirigé donc dans le disque dire dans le disque dire de notre ordinateur pour choisir les médias à utiliser pour ma part donc à partir des dossiers vidéo diverses je vais choisir cette vidéo dite PCN donc je clique dessus puis je clique sur ouvrir et automatiquement la vidéo sera importée dans la partie clip B ici on aura besoin aussi on aura besoin aussi on aura besoin aussi d'une photo on va importer une autre photo pour cela image on prend par exemple cette photo je la sélection en cliquant dessus puis on clique sur ouvrir voilà on aura besoin de la musique pour cela musique 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 libre et je vais donc importer ce morceau et je vais donc importer ce morceau si c'est des imprises je clique dessus et puis texte sur ouvrir donc j'ai les trois médias pour faire le montage d'une vidéo alors pour ces médias il faut les mettre dans la piste de montage ou dans le timeline dans le timeline il y a des pistes de montage plusieurs pistes une piste réservée pour la musique une autre pour les vidéos une autre pour les photos une autre pour l'audio on peut par exemple créer autant de pistes qu'on a besoin alors on commence par le morceau donc le morceau de la vidéo pour l'ajouter dans le timeline on fait un clic droit dessus puis on clique sur add to timeline et la vidéo est dans la piste je peux donc la prévisualiser on clique ici sur glide dans cette partie et voilà ma vidéo donc pour stopper on clique sur pause là ça ne sert pour zoomer le sur le timeline c'est donc je peux donc zoomer et je peux dizoomer parfois on a on est obligé pardon de zoomer please pour voir les détails afin de supprimer des petits morceaux de vidéos qui qu'on n'a pas donc dont on a on se sert pas dans notre vidéo alors ça c'est un indicateur là vous le mettez quand vous ajoutez un media à la timeline donc la media ça va commencer à partir de là où l'indicateur est placé donc pour ajouter par exemple un autre morceau de vidéo une photo à la vidéo je dois mettre l'indicateur à la fin du morceau de la vidéo puis je vais ajouter donc la photo pour sur la clique droit comme on a déjà fait add to timeline et voilà alors là je peux redimensionner ma photo je peux l'agrandir on la teneur par là et par là et voilà ok alors pour une photo je peux la prolonger là dedans ça veut dire je peux lui donner la durée que je souhaite je peux la durée donc la donnée 5 minutes 10 minutes 11 minutes une heure donc il suffit de la sélectionner puis venir ici et quand donc là on aura donc les signes de double flèche je peux donc je clique et je prolonge pendant 5 10 30 je sais pas combien de minutes que vous souhaitez pour un morceau de vidéo on peut pas une vidéo à une durée bien déterminée donc je peux augmenter je peux pas augmenter la durée de la vidéo si je souhaite par exemple couper donc la vidéo le morceau de vidéo et une photo pour faire un montage supposons que donc premièrement il faut toujours sélectionner la partie sur laquelle vous voulez travailler si je veux par exemple travailler sur la partie photo donc je clique aussi pour la sélectionner supposons que je vais donc couper cette vidéo ou la partie constituée par la photo ici donc je place l'indicateur là où je souhaite puis je clique ici sur splite et voilà donc j'ai la vidéo séparée en deux cette partie je peux la mettre là où je peux la placer là elle la première je déplace celle là là et je mets celle là je clique là je mets l'indicateur ici et je place là donc j'ai changé les positions de ma vidéo je peux faire donc même chose si vous avez donc une vidéo vous pouvez découper en morceau et placer et déplacer donc et changer le la position de chaque morceau vous pouvez faire avec une vidéo une autre vidéo en changeant bien sûr la position des morceaux si je souhaite supprimer un morceau donc je le sélectionne comme on l'a fait et soit je clique sur le ciseau ici et je ne l'aurai plus je vais donc clique ici je vais faire un retour en arrière soit je fais un clic droit puis je clique sur déla c'est à dire supprimer je peux faire même chose pour la vidéo donc je la sélectionne et supposons que je vais couper ce morceau ici je place comme on a je place comme on a dit l'indicateur là où je souhaite vous pouvez donc prendre le taxe ici vous avez l'exton à partir de quel moment vous voulez donc supprimer ou couper votre vidéo là vous avez l'exton 0,0,020 0,01 on va le mettre par exemple à 0,02 voilà l'axe 0 0,0 0,02 donc je le place ici puis je clique sur Splate et j'ai cette morceau si pari si je l'exton donc je peux la déplacer je peux la mettre elle la première je peux changer sa place, je peux la mettre ici là où je souhaite je vais la rendre ici alors je veux je peux la supprimer même chose donc soit en cliquant sur le signe de ces ciseaux on clique droit et delete je fais un retour en arrière alors si je souhaite donc prévisualiser mon travail donc il faut mettre l'indicateur au début ou à partir duquel vous voulez donc démarrer ou prévisualiser la vidéo si je veux prévisualiser la vidéo à partir de ce point donc je mettrai l'indicateur ici et je clique sur play ici j'ai la photo comme vous remarquez ici on a un son le son ça veut dire le son le bruit de l'eau je peux donc supprimer ce bruit comment soit en cliquant ici sur audio quand je clique sur audio là où j'ai de l'audio j'ai cette bande verte qui représente donc le son je peux augmenter le volume en la tenant ici je peux la réduire donc j'ai ici 100% je peux l'augmenter jusqu'à 500% je peux la réduire pour cela je peux la réduire la même chose ici réduire si je réduis jusqu'à la fin donc je ne réplique ici le son j'ai le silence et on va essayer si je prévisualise je n'entends rien de bruit alors on va maintenant ajouter de la mise ou tout simplement si vous ne voulez pas si vous nous utilisez vous ne voulez pas utiliser donc cette bande si je sélectionne cette partie et je veux réduire on s'élance ici le son je n'ai qu'à cliquer ici c'est silence et je n'ai plus ici donc le son si je prévisualise comme vous remarquez il n'y a plus de son alors maintenant je veux ajouter de la musique à ma vidéo pour cela donc je clique sur clé publique puisque j'ai déjà apporté un morceau de musique et je mettrai l'indicateur là où ça va commencer la musique donc de préférant pour moi je vais le mettre à partir du début donc je place l'indicateur au début je vais un clé 3 pour un total blind et voilà donc ma morceau la morceau de la musique comme vous remarquez donc la musique s'est placée dans sa piste dans une piste spéciale pour elle j'ai ici donc la longueur ou la durée de la vie de la musique plus longue que la durée de la vidéo je mettrai ici l'indicateur là comme vous remarquez ici donc l'indicateur donc se transforme en couleur jaune ça veut dire que vous êtes que les on a ici le même niveau alors je clique sur splite j'ai donc coupé ce morceau en deux ce morceau je peux le supprimer clique 3 délai et je le clique 2 j'ai ici donc ma musique la taille de ma musique est équivalente à celle de ma donc ainsi cette première partie touchera à sa fin on se rencontrera dans les parties prochaines à la prochaine